Vous avez une chance extraordinaire d'avoir ici donc Jerry, Gerald Pollack. Gerald est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la chimie colloïdale, les colloïdes, et en particulier il a eu la chance de travailler avec quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle J. Berling, de savoir comment l'eau fonctionne dans une cellule. C'est un chercheur universitaire comme moi, c'est-à-dire qu'il fait de la science, il fait des publications, il en a d'ailleurs beaucoup plus que moi. C'est un expert dans le domaine de l'eau au contact d'une surface. Alors quand on dit l'eau au contact d'une surface, c'est bien sûr l'eau dans une cellule ou l'eau dans le milieu extracellulaire, mais c'est aussi de façon beaucoup plus générale l'eau dans les nuages, l'eau sur une surface minérale, c'est sa compétence, il va vous parler, parce que dès que l'eau rencontre quelque chose qui n'est pas de l'eau, elle n'est plus ni solide, ni liquide, ni gazeuse, elle devient un quatrième état de l'eau. Et je vous laisse découvrir en sa compagnie quel est ce quatrième état. So Jerry est très content de pouvoir, lui, s'en intéresser l'eau, il va nous en parler, et il pense peut-être à tort que vous êtes persuadés qu'on connaît beaucoup de choses sur l'eau, et il va essayer de vous montrer qu'en fait on ne sait pas grand chose, et qu'on a beaucoup de choses encore à découvrir. Il va essayer de vous montrer avec quelques exemples très pédagogiques, que si vous pensez savoir ce que c'est que l'eau, vous verrez qu'en fait vous ne le savez pas. Donc ici vous avez un premier exemple qui doit vous interpeller, vous avez donc un nuage que vous pouvez tous voir dans le ciel. La physique nous apprend que ce nuage est fait de gouttelettes d'eau qui sont plus denses que l'air. La question que vous pose Jerry, c'est qu'est-ce qui permet aux gouttelettes d'eau qui sont plus denses que l'air de rester en lévitation et de ne pas tomber ? Il ne connaît pas la réponse. Il ne le connaît pas. Moi non plus. Donc, comme vous le montrent cette diapositive, vous avez de l'eau partout, mais pourquoi l'eau ne forme qu'un seul nuage ? Parce que c'est ce qu'on observe de temps en temps à la surface de l'eau, il n'y a pas plusieurs nuages mais un seul qui apparaît. Pourquoi ? Une autre chose que vous connaissez bien, c'est que si vous faites tomber des gouttes d'eau dans l'eau, les gouttes d'eau disparaissent. Et cette expérience que vous permet de voir que vous pouvez très bien verser de l'eau, des gouttes d'eau dans de l'eau sans que les gouttes d'eau se mélangent à l'eau. Pourquoi ? Pouvez-vous l'expliquer ? Je ne pense pas. Une autre expérience, vous prenez deux béchères remplies d'eau qui sont très proches et vous regardez ce qui va se passer au niveau des bords. Vous prenez deux électrodes, une dans chaque béchère et vous appliquez une haute tension. Un pont se forme entre les deux béchères. Si on met un des béchères sur un moteur et qu'on retire le béchère l'un par rapport à l'autre, on voit que le pont reste stable et que ça peut rester stable sur une très grande distance. Si vous pensez connaître l'eau, vous devriez être capable d'expliquer cette expérience. Ici, c'est une autre expérience où on a pris une eau colorée en rouge. C'est simplement pour qu'on puisse voir l'eau, parce que vous savez que l'eau est transparente. Et on va utiliser ce que vous voyez en haut. C'est un énorme électro-aimant supraconducteur qui est capable de produire un énorme champ magnétique. Quand vous mettez le champ magnétique, vous mettez passer le courant, vous voyez qu'il y a un endroit où l'eau fait un creux et que l'aimant se comporte comme Moïse et est capable de repousser l'eau à un certain endroit, de faire deux parties. Tous ces exemples qui me permettent de vous dire que quand je présente ces expériences aux plus grands scientifiques de cette planète qui connaissent l'eau, ils sont tous incapables de m'expliquer ces phénomènes. Jerry a commencé, a été intéressé à travailler sur l'eau grâce au monsieur que vous voyez ici, qui est son père spirituel. Donc Gilbert Ling, c'est le travail de Ling qui lui a dit qu'il fallait travailler sur l'eau et essayer de comprendre cette substance. L'une des grandes idées de Gilles Berling, c'était le premier qui nous a expliqué que l'eau dans une cellule n'était pas sous cette forme-là, ce n'était pas une eau liquide, c'était une eau qui était ordonnée, qui pouvait former de grandes chaînes. Comme peu de scientifiques avaient arrivé à comprendre les idées de Gilles Berling, il s'est mis comme tâche de faire un livre pour expliquer ces idées de Gilles Berling dans un langage qui est plus compréhensible pour les scientifiques et il a fait ce travail en 2001. Donc dans ce livre, il explique que les molécules d'eau doivent être nécessairement ordonnées dans une cellule et que si elles n'étaient pas ordonnées, on n'aurait aucune des propriétés qu'on connaît de la cellule. J'ai eu beaucoup de succès, comme vous le voyez. Le livre est très populaire. Le book est très populaire et j'ajoute que c'est un des premiers livres que j'ai acheté. Ici, vous avez une représentation de l'idée centrale du livre, c'est que quand vous avez une matière biologique, une matière organique, les dipôles, le côté positif et négatif de l'eau, n'est pas disposé de façon aléatoire, mais il y a des arrangements ordonnés sur les surfaces qui sont formées. La plupart des scientifiques sont persuadés que cet ordre n'existe que sur une ou deux couches et que dès qu'on passe à la troisième ou quatrième couche, l'agitation thermique et le mouvement brognien amènent du désordre et que donc le phénomène se limite à deux ou trois couches d'eau. Gilbert Link, sa thèse, c'était que ce n'était pas deux ou trois couches qui étaient existantes, mais plusieurs douzaines de couches de molécules d'eau qui pouvaient être ordonnées. Ce qui a frappé Jerry, c'est qu'il s'est dit que c'est un phénomène extrêmement important et plutôt que ça reste un modèle, on doit pouvoir faire des expériences pour montrer que c'est une réalité expérimentale et pas simplement des idées théoriques sur le papier. Comme le montre la diapositive, une des idées, c'est que les solutés qu'on a l'habitude de voir dissous dans l'eau vont se trouver exclues de cette couche ordonnée qui ressemble un peu à de la glace. Il va y avoir une exclusion de tout ce qui est normalement en solution. Il était intéressé par le fait de dire que s'il y a une exclusion, on va pouvoir la mettre en évidence de manière expérimentale. Donc l'expérience de base qu'il a mis au point, c'est qu'il a pris ce qu'on appelle un gel. Donc un gel, c'est une espèce de confiture. Vous voyez, il l'a gelé. Et on va mettre au contact de la surface de ce gel une eau qui contient des particules. Ces particules sont de toutes petites particules qui ont la taille de quelques microns. On a été très satisfait de voir qu'effectivement, la région qui est au contact direct du gel, on voit que les particules sont exclues de cette région. Elles passent de l'autre côté. Il est sûr que pour que ce phénomène se produise, il faut que dans la région où vous ne voyez pas de particules, les molécules d'eau soient ordonnées pour expliquer cette exclusion. Donc avec cette vidéo, vous voyez comment cette zone d'exclusion se forme. C'est-à-dire qu'au début, elle est fine. Et que petit à petit, les particules sont repoussées par la surface et qu'on a la zone d'exclusion qui apparaît. Jerry a constaté que cette zone d'exclusion qui apparaît spontanément peut durer. Le phénomène reste pendant des jours, des heures. C'est un phénomène qui est permanent dans le temps. Quand il a parlé de cette expérience à un de ses collègues australiens, celui-ci lui a dit, c'est tellement important qu'il va falloir que tu donnes un nom à ce nouvel état que personne n'avait mis en évidence avant ces expériences. Pour lui, un nom évident a été d'appeler ça la zone d'exclusion. Et si vous êtes un peu anglophone, le E en anglais se prononce I et le Z se prononce ZI, ce qui fait le mot easy qui en anglais veut dire facile. Il y a un jeu de mots. Et il est un peu navré qu'en France, ça donne zone d'exclusion, on perd ce jeu de mots. La taille de cette zone d'exclusion est d'à peu près la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. Un autre exemple de l'existence de la zone d'exclusion est montré ici. On prend ici un polymère fluoré qui s'appelle le nafion et on le coupe de manière à avoir une forme qu'on souhaite. On le met en bas de la chambre d'études. On ajoute l'eau et les microsphères. Et vous allez voir la zone d'exclusion se former. Et là, elle peut atteindre une taille qui est de l'ordre de 1,5 mm. Vous pouvez voir ça à l'œil nu. On a été un petit peu déçus puisque cette expérience qu'on croyait originale avait déjà été publiée dans les années 70 dans un autre journal. Donc, on était un petit peu déçus, mais ça ne nous a pas empêché quand même de vouloir étudier le phénomène. Et beaucoup de scientifiques, vous avez leurs noms qui sont ici, de différentes universités, se sont intéressés à ce problème pour comprendre ce qui se passait. Ce que souhaite Jerry, c'est d'aller à la base, d'abord, pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, il va poser cinq questions et on va essayer d'y répondre. La première question, c'est que le phénomène que vous venez de voir est général et où est-ce qu'il se reproduit de multiples façons ? La deuxième question, c'est est-ce que cela provient, cette zone d'exclusion provient vraiment de l'apparition d'ordre dans les molécules d'eau ? Est-ce que le fait que l'eau soit ordonnée explique ce que vous avez vu dans les deux slides précédents ? On sait en physique que pour créer de l'ordre, il faut amener de l'énergie. La question, c'est donc d'où vient cette énergie ? Et la question qui découle de tout ça, c'est est-ce que ces observations sont très générales ? Et évidemment, on arrive ici sur la question fondamentale, quel peut être l'intérêt pour la santé ? Ceci amène naturellement à se questionner aussi sur le phénomène de mémoire de l'eau, car il est fort probable que cette apparition d'ordre ait quelque chose à voir avec la mémoire de l'eau. Donc, la première question de généralité, on va essayer de savoir si c'est toutes les surfaces qui donnent lieu à ce phénomène ou si ce n'est que certaines surfaces particulières. Les premiers matériaux qu'il a étudiés sont les gels, les gels hydrophiles, et sur une douzaine de gels, il a toujours vu se former la zone d'exclusion. Donc, après les gels, il a regardé des polymères, des surfaces biologiques et même des monocouches. Et la plupart du temps, dans la plupart des cas, il observe la fonction de la zone d'exclusion, sauf quelques rares exceptions près. La clé, c'est que la zone d'exclusion se forme dès que la surface est hydrophile, c'est-à-dire qu'il y a une attraction entre la molécule d'eau et la surface. Donc, ce qu'on appelle une surface hydrophile, c'est une surface où, quand vous faites tomber une goutte d'eau, cette goutte d'eau s'étale sur la surface. A l'opposé, on a les surfaces hydrophobes, où quand vous faites tomber des gouttes d'eau, au lieu de s'étaler, elles restent sphériques et elles roulent sur la surface sans s'étaler. La deuxième question, c'est, une fois qu'on sait que cette zone existe, quelle est la taille de soluté ? Comment on peut, en termes de soluté, déterminer une limite de taille pour être exclue de la zone d'exclusion ? Il a balayé un grand nombre de tailles, depuis les plus grosses tailles jusqu'à une masse moléculaire de 100 d'altone, qui correspond à des molécules très petites. Et on trouve, dans tous les cas, que le soluté est exclu dans la zone. Le phénomène est général dans la mesure où la plupart des surfaces hydrophiles génèrent des zones d'exclusion et que la plupart des solutés sont systématiquement exclues de cette zone. La deuxième question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette zone qu'on a mise en évidence a des propriétés physiques qui sont différentes de celles qu'on connaît d'une eau liquide classique. Il pense qu'il est convaincu que cette zone possède des propriétés différentes de l'eau liquide, mais pour le moment, il ne nous a montré aucune preuve de cette affirmation. Donc, il va vous montrer des évidences expérimentales. Il en a choisi huit, il en a encore sept autres en plus, mais pour des raisons de question de temps, comme ce n'est pas l'aspect le plus intéressant pour vous, il n'a fait qu'une sélection des preuves expérimentales de ce qu'il avance. La première preuve, c'est que lorsque vous faites une spectroscopie qui s'appelle la résonance magnétique nucléaire, on voit très bien que les molécules d'eau dans la zone d'exclusion sont moins mobiles que les molécules d'eau dans l'eau liquide. Ces deux zones, la zone d'exclusion et l'eau liquide, émettent de l'infrarouge, et on peut mesurer ce rayonnement infrarouge, et on voit bien que ce sont deux rayonnements infrarouges qui sont différents. Il a été très surpris de constater que la zone d'exclusion n'était pas neutre sur un plan électrique, mais qu'elle possédait une charge négative. Une autre évidence, c'est que cette zone absorbe le rayonnement ultraviolet à 270 nanomètres, et on sait que l'eau liquide normale n'a pas d'absorption dans cette zone de fréquence. Il a vérifié que cette eau était plus visqueuse, l'eau de la zone d'exclusion était plus visqueuse que l'eau liquide, à peu près deux fois plus visqueuse. Les molécules de la zone d'exclusion sont alignées parce que, par le microscope à polarisation, on voit qu'il y a plus d'ordre. Si on envoie un rayonnement infrarouge, ce qu'on appelle la spectroscopie d'absorption infrarouge, on voit que les spectres de la zone d'exclusion et de l'eau liquide sont différents. Une autre expérience a consisté à envoyer de la lumière visible, faire ce qu'on appelle mesurer l'indice de réfraction de la zone d'exclusion, et on a constaté que son indice de réfraction était à peu près de 11% plus élevé que celui de l'eau normale. Il tient maintenant à s'arrêter sur le fait que la zone d'exclusion a une charge de surface négative parce que, sur toutes les autres expériences, il s'attendait à ces résultats, mais là, sur cette expérience-là, il a été très surpris. Ce qui l'a beaucoup surpris, c'est que vous partez d'une eau liquide qui est parfaitement homogène et qu'il suffit simplement de la verser sur la surface pour que cette zone spontanément apparaisse. Ils ont beaucoup réfléchi, et ils étaient, en toute sincérité, assez perplexes devant l'explication, et ils en sont arrivés à penser que l'origine du phénomène était liée à la capacité calo de se couper en ions H+, et OH-. Si cette idée était la bonne, le fait de trouver de la charge négative dans la zone d'exclusion devait automatiquement impliquer qu'on aurait une charge positive ailleurs pour contrebalancer la charge négative de la zone. Ils ont donc cherché où pouvaient se trouver des protons positivement chargés ailleurs dans l'eau. Pour ça, ils ont utilisé un indicateur coloré qui a la propriété de changer de couleur suivant le pH. Et l'indicateur coloré change de couleur non seulement en fonction du pH, mais aussi en fonction de la concentration en ions H+. Donc ici, vous avez les résultats. La souris vous montre la zone où lorsqu'on met l'électrode, c'est une microélectrode, on s'aperçoit qu'on a un potentiel négatif. Donc ici, il vous demande de regarder la partie colorée. Maintenant, vous voyez une zone orange. Et là, ça veut dire que le colorant a changé de couleur. Normalement, il devrait être jaune. Et que dans cette zone, s'il a changé de couleur, on est à peu près à pH 3. Ça veut dire qu'il y a une très faute concentration de protons. Et donc, ceci suggère qu'on a bien une séparation entre des charges négatives dans la zone d'exclusion et des charges positives à l'extérieur de la zone d'exclusion. Pour être sûr, ils ont pris deux électrodes, une dans la zone orange, une autre dans la zone très près de la surface, la zone d'exclusion. Et ils ont mis une résistance. S'il y avait vraiment une telle séparation de charges, le fait de mettre une résidence conductrice aurait fait qu'on aurait donc un transfert de charges électriques de plus vers le moins, c'est-à-dire un courant. Donc, ce qu'on voit, c'est que le courant décroît en fonction du temps et qu'il part du plus pour aller vers le moins et qu'on ne va pas à zéro. On atteint, au bout d'un certain temps, un plateau. Donc, cela confirme qu'il y a bien une séparation de charges. Et donc, ils en sont venus à la conclusion que l'eau est de se comporter comme une batterie où là, vous avez une substance hydrophile qui est plongée dans l'eau. On a la zone d'exclusion avec une charge négative et qui coexiste avec une autre zone un peu plus loin qui correspond à de l'eau liquide normale. Donc, tout se passe comme si les molécules d'eau avaient effectivement été coupées en deux. Donc, voici comment on perçoit ces structures de zones d'exclusion. On a une surface hydrophile au contact avec de l'eau et comment on fabrique ces zones d'exclusion ? Et ici, on les a représentées avec un motif d'empilement hexagonal et elles se forment depuis l'eau, une couche par une couche à la fois. Et comme ça, on met une couche, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Et la structure ressemble à ce que vous voyez ici dans la partie agrandie. Si vous comptez le nombre de molécules d'eau dans l'unité de répétition, vous voyez que ce n'est pas H2O. Ce ne peut pas être l'eau, H2O, parce qu'on sait que cette molécule est neutre et qu'on a de la charge négative. Et l'idée, c'est de dire que cette structure, c'est une espèce H3O2. H4O2 aurait été neutre. Et si on retire un H+, on obtient bien une charge négative. Et on a donc ici une structure qui se comporte comme une structure de cristal liquide. Et on sait que les cristaux peuvent se fondre. Juste pensez à un cristal de sel que vous mettez dans l'eau. Et on fait facilement des solutés. Ici, il vous montre une mémoire que vous connaissez tous. Ça s'appelle une clé USB. Comment on écrit de l'information sur cette clé ? En fait, à l'intérieur de la clé, vous avez un réseau d'atomes de silicium. Et les atomes de silicium peuvent exister sous deux états, 0 ou 1. Et c'est sous cette forme qu'on peut écrire de l'information sur une clé USB. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est penser que vous n'avez plus de silicium, mais que vous allez avoir une zone d'exclusion, un nouvel état de l'eau, et qui est formé uniquement d'oxygène et d'hydrogène. Son idée, c'est qu'il y a des ondes électromagnétiques et qu'elles peuvent rentrer en interaction avec certains atomes d'oxygène. Donc, il vous demande d'imaginer que dans ce réseau où tous les atomes d'oxygène sont les mêmes, il y en a certains qui vont percevoir un rayonnement électromagnétique et donc changer d'état. Et l'idée de base est ici que l'oxygène peut exister sous 5 états d'oxydation différents, moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Donc, au lieu d'avoir un bit qui vaut 0 ou 1, on a quelque chose qui peut avoir 5 valeurs différentes. Et évidemment, le fait d'être dans cet état-là va donner une énorme capacité mémoire à cette zone d'exclusion. Et donc, si on prend un matériau hydrophile et qu'on met de l'eau, on va obtenir la zone d'exclusion parce qu'il y a de l'infrarouge partout autour. Et si nous aménons plus d'infrarouge, la zone d'exclusion augmente de taille. Et si on met moins de lumière infrarouge, la zone d'exclusion diminue de taille. Et donc, la première idée, c'est peut-être que cette énergie va être utile pour le système cardiovasculaire. Et je n'aurais jamais pensé à tout ça si je n'étais pas allé rendre visite à mon grand ami Vladimir Vojkoff. Et Vladimir m'a présenté à la personne qui était dans le labo d'à côté. Et cette personne m'a expliqué qu'un des grands problèmes dans la circulation cardiovasculaire... Et au début, il était très réticent de discuter avec ce Russe parce qu'il avait fait sa thèse sur comment le sang circulait dans le système cardiovasculaire. Et il pensait que tout était connu. Et ce monsieur lui a montré un des grands problèmes que vous allez voir illustrés ici. Voilà un morceau de muscle. Vous pouvez voir les striations. Là, vous avez les capillaires sanguins. Vous pouvez voir les globules rouges. Ils sont censés être représentés comme ceci. Mais il y a un petit problème. C'est que si vous regardez la taille des globules rouges sur l'image, ils sont beaucoup plus gros que le diamètre des capillaires dans lesquels ils doivent circuler. Et donc, pour que les globules rouges puissent circuler, ils doivent s'aplatir. Et donc, vous voyez, un globule rouge qui a beaucoup de mal à se déplacer, il est obligé de s'aplatir pour passer dans le capillaire. Et donc, les Russes se sont intéressés à calculer l'énergie qu'il fallait dépenser pour aplatir le globule rouge afin qu'il puisse se circuler dans le capillaire. Et quand on fait les calculs, on trouve qu'il faudrait que le cœur développe une pression un million de fois supérieure pour expliquer l'aplatissement des globules rouges. Et donc, le Russe lui a dit qu'il doit sûrement y avoir une autre explication. Et tout de suite, ça lui a fait penser à l'expérience du tube de Nafion. Et nous savions déjà dans cette expérience qui n'a rien à voir avec le cœur qu'il y avait une circulation à l'intérieur du tube qui était pilotée par l'énergie infrarouge ambiante. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il était possible que dans un capillaire sanguin, le flux sanguin soit alimenté par le rayonnement infrarouge auquel nous sommes exposés de manière continuelle. Et donc, peut-être que ce que nous avons vu en laboratoire dans un tube permettrait d'expliquer la circulation d'un globule dans un capillaire. Je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer deux applications pratiques. Et la première, c'est comment récupérer de l'énergie à partir simplement de la lumière solaire et d'eau. Et donc, maintenant, vous êtes tous des experts. Vous savez que dès que vous avez une surface hydrophile, vous fabriquez une zone d'exclusion avec deux charges négatives et une eau normale qui est positivement chargée. Ce schéma, on ne représente jamais qu'une batterie. Et si maintenant, vous mettez deux électrodes, l'une dans l'eau de zone d'exclusion, l'autre dans l'eau bulk, vous devriez être capable de faire circuler un courant et d'allumer une lampe. Et donc, cette expérience va vous montrer que c'est bien ce qui se passe. Vous avez des cellules qui contiennent du nafion et de l'eau. On a des connexions électriques entre les cellules, un interrupteur, une loupe. Derrière la loupe, on a mis une petite LED. Et regardez ce qui se passe. Quand vous mettez l'interrupteur en position ON, la LED s'allume. Cette énergie vient uniquement de la lumière du soleil et de l'eau. Et là, vous allez être très intéressés parce qu'il va vous montrer comment obtenir de l'eau potable appartient d'une eau qui est contaminée. Et c'est très facile en fait de faire ça. Et il n'y a pas de filtre pour purifier l'eau. Et voici comment ça fonctionne. On a de l'eau qui passe dans le... Et l'eau peut contenir des bactéries ou d'autres contaminants. Cette eau peut contenir des bactéries ou n'importe quel polluant. Et maintenant, vous savez tout ce qui arrive dans un tube de nafion. Toutes les bactéries, les polluants vont se retrouver concentrées au centre du tube. Et donc, pour l'expérience en laboratoire, ils ont utilisé des microsphères. Mais en fait, ces microsphères pourraient très bien être des bactéries. On a une exclusion de zones en haut et en bas. Et donc, on a construit un extracteur différentiel. C'est donc deux tubes cylindriques concentriques. Et donc, le tube du milieu est chargé de récupérer toutes les cochonneries. Vous pouvez voir la sortie dans l'image à droite. On collecte aussi l'eau des zones d'exclusion. Et vous voyez la différence avec l'eau dans le tube intérieur à gauche. Et donc, en un seul passage, on a pu avoir un taux de séparation de 1 pour 200. Et donc, ils sont allés voir un industriel pour essayer de voir si on ne pouvait pas développer un système de grande échelle pour la population. Donc, il est en train de travailler sur cette application. Et évidemment, comme toujours, le point limitant, c'est la capacité financière. Il pense qu'on va pouvoir séparer le sel. Et si Jerry a raison, on va pouvoir être capable de prendre de l'eau de mer et récupérer de l'eau pure. Et ceci ne demande aucune énergie, mise à part, évidemment, l'énergie qui vient du soleil.